La chronique du Conseil avec Jennifer Barker sur Radio-Centre-Ville. 102.3 FM, les comptes à rendre. Merci Marc-André. Nous sommes dimanche matin. Je suis revenue dans une nouvelle saison pour nous autres parce que l'été est fini, le festival est fini. Ça fait qu'on peut revenir en ondes plus régulièrement. Bon, on a un invité spécial aujourd'hui avec nous. On a Sandra Chevrier. Bonjour Sandra. Salut Jennifer, ça va bien? Oui, ça va très bien et toi? Oui, merci. On a aussi Jessica qui va arriver en deuxième partie de l'émission. Elle va nous présenter un peu, elle a commencé à nous en parler un peu de sa nouvelle chronique qu'elle allait avoir bientôt avec nous. Elle va nous parler d'art-thérapie, le projet Moévé et puis toutes sortes d'autres affaires qu'ils vont faire durant l'année pour ce beau grand projet. Mais on va revenir avec Sandra pour le moment. Donc Sandra, tu as participé avec nous autres dans le festival cette année. As-tu aimé ton expérience? Oui, j'aimais ça. En fait, c'était vraiment la première fois que je participais et que j'allais voir sur les lieux de quoi l'exposition avait l'air. Puis j'ai été agréablement surpris. Belle panoplie d'artistes avec des thèmes divers aussi. Ça fait que c'était chouette. Puis Jessica va nous en parler aussi de son expérience au festival. Ça fait quand même deux années, je pense que Jessica est avec nous autres au festival. On va nous en parler plus tard. Puis présentement, durant le festival, tu as eu un solo à la Galerie Day tout le long, donc quoi, du 24 à août jusqu'au 25 septembre. C'est bien ça? Oui, exactement. Puis tu veux-tu nous en parler un petit peu de ton exposition? Oui, en fait, l'exposition s'appelle « Drame en couleur ». C'est une trentaine de tableaux qui sont présentés à la Galerie Day sur Amherst. C'est une exposition très colorée, mais à la fois avec des thèmes un peu plus sombres. C'est pour ça « Drame en couleur », en fait. Donc, bon, je suis allée vraiment avec des propos qui parlent un peu de l'industrialisation, puis de la perte des valeurs traditionnelles. Comme, bon, si je fais référence beaucoup à la religion ou beaucoup sur l'environnement aussi, question d'environnement qui, bon, la destruction de la faune et de la flore qui est causée par l'industrialisation. J'ai utilisé beaucoup l'image des Bouddhas ou des totems, puis, bon, qui souvent sont accompagnés d'un animal qui sont un peu en attente de leur propre mort. En fait, c'est ça, il y a beaucoup d'animaux sauvages, comme des lions, puis tout ça, mais ils n'ont aucun air menaçant. Oui, c'est ça, je me disais, c'était très zen, même si on voyait des gros lions à côté d'une femme, tout était tout zen avec les Bouddhas à côté, oui. Oui, c'était zen, mais en même temps, c'est ça, il y a tout le temps un petit élément trash qui vient clasher. Beaucoup des graffitis, des tattoos, j'ai même mis, bon, des motos. C'est ça, il y a comme tout le temps un élément, un symbole qui vient, qu'on ne sait pas trop dans quelle époque qu'on situe. C'est ça, il y a quelque chose dans cette beauté-là qui est un peu plus sombre. Puis, bon, voilà, je vous invite à aller voir cette exposition jusqu'au 25 septembre. C'est sur Amherst, je vais vous donner l'adresse sur Internet, sur la... C'est 1239, Amherst, oui. Et puis, donc, jusqu'au 25 septembre, ne vous gênez pas, allez voir, les œuvres sont magnifiques. Mais en fait, ben, t'es presque tout vendu au fumant, si j'ai bien compris, on a un petit inside scoop là-dessus. En fait, c'est drôle parce que, bon, j'ai su il y a environ un an, c'est le galeriste Jean Fortin qui m'a découvert au fumant l'année passée. Puis, il m'a invitée à faire une exposition solo cette année. Fait que je m'étais préparée d'avance quand même, là, j'étais un petit peu fofolle. Fait que, bon, j'ai fait des gros tableaux. Puis là, finalement, j'avais fini mon exposition, ça fait déjà quelques mois. Puis le fumant arrivait, puis je me suis dit, bon, pourquoi pas, je vais en amener, je vais en amener quelques-uns. Finalement, je me suis fait avoir, j'ai dit, je les ai tout vendus. Fait que je me suis, moi qui pensais passer un été bien relax, finalement, j'ai travaillé comme une dingue pour pondre une belle exposition. Puis oui, je suis bien satisfaite. Ah, l'exposition était magnifique. Merci. Moi, j'ai trouvé magnifique. Puis, mais en fait, on était habitués à des tableaux avec une imagerie graphique presque illustrée qui se posaient sur des fonds fluides et très colorés. Mais dernièrement, tu nous as comme surpris avec un nouveau style de peinture, une série que tu appelles Les cages. T'as-tu nous en parlé un petit peu? Oui, bien, en fait, c'est drôle parce que c'est arrivé vraiment par des expérimentations. Bon, c'est ça, je suis habituée à mon style qui est très linéaire. J'ai commencé avec beaucoup du dessin. Fait que, bon, un après-midi, j'étais avec Fiston, puis on s'amusait à faire des dessins, de la peinture. Puis j'ai ressorti des vieux croquis. Je faisais beaucoup des portraits à l'époque, bon, c'est ça, des croquis au plomb. Puis, bon, je me suis amusée à juste passer avec des gros traits, avec de la peinture. Puis ça bâtit comme une espèce de masque sur ces visages-là, puis il y avait quelque chose d'assez intense. Parce que, justement, le côté, c'est ça, tu sais, j'essaie vraiment presque d'aller dans l'hyperréalisme. Fait que là, d'ajouter un élément qui est très, très brut à la surface, ça l'amenait comme quelque chose de vraiment intéressant. Puis j'ai essayé de le faire en peinture. J'ai fait beaucoup de petits tableaux, puis j'ai eu des super bons commentaires. Fait que, c'est ça, là, j'ai mis ça un peu de côté pour mon exposition à la Galerie des, mais là, je recommence, là, puis j'y vais avec des gros formats. Fait que, c'est, ça frappe, là. Oui, une belle série. Ça fait un peu de changement, c'est très surprenant. Oui. Puis, bien, tu travailles fort sur le web, hein? Je te vois partout, Facebook, MySpace, tous les réseaux sociaux. Tu as aussi un blog. Je vois que ton site web est à jour, qui est très rare, on pourrait presque dire. Oui, effectivement. Donc, bien, combien de temps par semaine, on peut dire, ou par mois, que tu consacres à ta mise en marché comparé à ta peinture elle-même? Bien, en fait, tu sais, quand j'ai commencé, parce que là, ça fait trois ans que je fais la peinture à temps plein, puis je me suis posé la question au départ si je devais, bon, me trouver un allié, un agent, quelqu'un qui allait me représenter. Puis, finalement, je me suis dit que les réseaux sociaux, c'est tellement une belle vitrine, c'est gratuit. Ah, c'est clair. Autant, tu sais, pour aller chercher des idées créatives que pour notre propre mise en marché. Ça fait que, bon, je me suis essayée, puis, tu sais, je trouve ça le fun, justement, parce qu'on met nos images qu'on vient juste de faire, en fait, puis tout de suite, on a des commentaires, on a des réponses du public. Ça fait que c'est beaucoup d'appréciation. Tu sais, quand tu es tout seul chez toi, dans ta création, ça donne tout le temps une petite poussée dans le dos quand tu as des bons commentaires. Ça fait que, tu sais, j'aime ça aussi que les gens rentrent un peu dans mon univers. Souvent, je vais mettre même mon processus de création, comme le début jusqu'à la fin. D'un tableau, puis... En photo? En photo, oui. Oh, wow. C'est le fun, ça. Oui. Je prends moins de temps, comme pour mon blog, pour vraiment écrire, mais au moins, j'y vais, c'est ça, en photo, comme ça, c'est intéressant pour les gens, de voir comment je fonctionne. OK. Bon, prends-tu une pause de musique ou je te pose une autre petite question? Une autre petite question. Donc, comment tu gères ton temps d'un artiste à temps plein, puis d'une maman à temps plein? Bien, en fait, c'est facile et c'est pas facile, parce que, bon, c'est sûr que d'être maman, c'est de donner beaucoup de temps à son enfant, c'est beaucoup d'énergie. Mais je me suis dit, bon, je peux être un travail autonome, je peux travailler à la maison, fait que pourquoi pas? J'ai essayé, puis j'ai la chance que mon fils fasse des longues siestes dans le jour, fait que moi, je produis pendant qu'il fait ses dodo, puis bon, je dors pas beaucoup la nuit, fait que quand il est couché le soir aussi, je travaille là-dessus, puis c'est le fun, ça me donne plein d'énergie aussi, puis souvent, quand je sors mes pinceaux, bien lui aussi, il va sortir les siens, puis... Oh! C'est vrai que c'est un artiste en art de maman, d'abord. Oui, c'est un artiste, oui, il aime beaucoup créer. Ah, donc c'est pas si pire. Donc c'est difficile, mais il y a quand même... T'as un enfant qui t'aide beaucoup à la facilité de ton art. Oui, effectivement. C'est pas un petit monstre, là, fait que je peux vraiment m'adonner à ma création. Mais en fait, ça paraît que c'est pas un petit monstre, parce que vous l'avez pas encore entendu, puis nous autres non plus, il est ici avec nous en studio, en fait. Vous allez sûrement voir des photos avec le jeune Bastien en studio, mais il est gêné de la caméra un petit peu, fait qu'on va voir si on va en réussir à en avoir. Mais il existe-tu des produits comme dérivés, ou que tu utilises, que tu aimes, ou que tu... bien, tu nous parlais un peu de ce que tu utilises aussi comme produit dérivé. Oui, bien, bon, c'est sûr, j'ai fait comme des affiches à tirage limité. J'ai aussi une espèce de petite collection pour les enfants. J'ai fait des toutous, là. Je me suis procuré une machine à coudre chez moi. Mais depuis, je dirais, début printemps, je me suis... Bien, il y a une jeune designer sortie de l'école qui a décidé... qui a une super belle idée, un super beau projet d'aller chercher des artistes québécois, puis de faire des reproductions de leurs tableaux sur des coussins. Donc, c'est soit des peintres ou des photographes. Elle a vraiment choisi des artistes avec des univers différents. Ça fait que c'est quand même intéressant. Puis son projet fonctionne bien partout sur le web. C'est Véronique Simon. Donc, le site, c'est simondesign.com, C-I-M-O-N. Puis, bon, elle est en... Il y a quelques boutiques qui ont embarqué dans le projet. Il y a aussi la Maison Simons. Ça fait que je trouve que c'est bien aussi pour faire connaître les artistes d'ici. Mais j'ai vu tes coussins à Fire 5, je ne me trompe pas. C'est ce que tu avais travaillé. Oui, exactement. C'est magnifique. Oui, effectivement, c'est des très beaux coussins. Puis j'en ai vu d'autres artistes. Je crois que ça doit être la même. Oui, oui. Sophie Wilkins, entre autres. Oui, c'est ça, c'est celle que je pensais, justement. Donc, oui. Donc, tes produits dérivés pour tout artiste, c'est un moyen facile de rentabiliser un peu les étoiles sans vendre nécessairement à l'étoile. Donc, c'est un bon processus pour les artistes. Bien, c'est plus abordable aussi pour les gens qui n'ont pas nécessairement les sous de se payer un tableau, une création unique. Donc, c'est pour ça que j'essaie toujours de faire, bien, de mon côté, mais aussi d'embarquer aussi dans des projets comme ceux-là. Je trouve que quand c'est des belles idées, bien, on y va à fond. Puis... Oui, non, je suis d'accord avec toi. Bon, on en reparle un peu après la pause. On va prendre notre première pause. On va mettre, je pense, c'est J.P. Mortier. Il a fait son lancement dernièrement. Je vais laisser Marc-André vous en parler un petit peu. C'est un drôle d'une musique qui avait été faite pour une pièce de théâtre, The Only Bar. Et le morceau s'appelle C'est pas grave. Donc, c'est le fun parce que c'est un chanteur anglophone qui fait une pièce francophone. Vous allez voir, c'est très dynamique et extrêmement chouette. Or, Plume le traverse, meet the Anglo. Et c'est la chronique du conseil sur Radio-Centreville, 102.3 FM. Les comptes à rendre. À Lorny, là, c'est un Chris de bon gars. T'es faite pour aller avec Lorny. Ah, ben, je sais pas, Ben. Elle dit. C'est pas grave. C'est plate. Qu'est-ce que ça fait ? Ça fait. Ouais. Chasing the bad boys and letting the good ones down. Notre bien, Megan. Mais hey. What ? Ce n'est pas grave S'il t'es brave ou si t'es calme Which one are you ? Les baleines qui bousculent Les chats et les chiens Les vaux et les viens Les ponts et les biens Et tout et les rien Et tout et les rien Ce n'est pas grave Mais c'est plate Your art is in the gutter No, it's not. I'm just confused Je t'aime Your art is a gutter Okay, that might make more sense You know what ? Why can't love be as simple as a beer ? Oui, c'est love, ta boy C'est fini Oui, c'est ça Well, you know what, though ? At least you're more pathetic than me I can't argue that C'est grave T'as-tu un autre portefeuille ? Mon Senex ? C'est ce que j'ai fait de dire de mien ? Trap up my red Lorni, t'es un champion Je peux le dire T'es toujours vraiment envie De casser une bouteille sur la tête T'y a envie de dire T'es-tu quoi le dire ? Hey, my God Ton foulard, est-tu un foulard à la fraîche ? Another bass of red For you to my hips Tu savais que mon cœur est en deux Que mon cœur est en feu Oh, Dieu, 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 Dieu Non, non, mon nom c'est Edgar Mais c'est pas grave Mais c'est pas grave Mais c'est plate T'es-tu dans la fin ? Eh oui C'est pas grave Mais c'est plate On est de retour En cette deuxième partie De la chronique du conseil Avec la radio-centre-ville Avec les comptes à rendre On est avec Sandra Chévrier Et puis Jessica Lauzon Qui arrive dans quelques instants Donc avant que Jessica arrive Je vais vous parler un peu Du festival d'art érotique Qui est arrivé à sa fin Donc c'était du 24 août au 2 septembre On a eu plus de 70 artistes Dans le vernissage en art visuel Plus à peu près un total De 350 artistes Pendant les festivités totales De la semaine et demie Et puis donc on a eu Le fétiche week-end Le balai érotique L'exposition à Belmont Qui était un super bon événement Peinture en direct Dans pas mal tous les événements Et donc on a aussi Jessica Qui rentre en studio Qui va nous parler du projet Mouévé Comme on a commencé à en parler tantôt Jessica va nous parler de la nouvelle chronique Qu'elle va entamer avec nous cette saison Nous parler de les levées de fonds Qu'elle va faire avec toutes les activités Qu'ils vont nous emmener Et elle va nous emmener des artistes invités Qui participent à l'événement Tel que Fidèle Pontier-Canna Nadine Samuel qu'on connait très bien Anne-Marie Bélanger Oui, oui, bonjour Oui, exactement Donc je vais commencer la chronique La semaine prochaine En fait la semaine d'après Parce qu'on est off la semaine prochaine Ok, désolé Oui, c'est ça Et ça va être une capsule sur l'art-thérapie On va parler aussi d'art relationnel Et d'accompagnement par l'art Et je vais avoir bien sûr des artistes invités Des art-thérapeutes que je vais inviter Et je vais leur poser quelques questions Par rapport à eux, leur démarche Qu'est-ce qu'ils pensent pouvoir apporter aux autres Avec l'art Et qu'est-ce que l'art leur apporte aussi Ok Et puis, ben c'est ça Ton projet il est super Tu vas nous en parler un petit peu plus Prends le temps d'arriver une petite invite Désolée Et puis, c'est ça le projet Il y a beaucoup d'artistes comme Anne-Marie Bélanger Il y a Étienne Martin Étienne Martin Fidèle Pancicana Marc Gautella Et Nadine Samuel Bien sûr Et moi Tu as un défilé de mode qui s'en vient bientôt Tu as toutes sortes d'événements qui s'en viennent bientôt Oui, c'est ça Il y a plein d'événements bénéfices qui s'en viennent Là, il y a le défilé de mode qui est confirmé Chez Eva B Ok Qui est une boutique de vêtements assez funky Coin Saint-Laurent Puis, on va vous donner des détails sur le Facebook et sur la chronique Exactement Donc, pour avoir plus d'informations Il va falloir que vous me suivez sur Facebook pour avoir tous les détails Oui, la page du projet MUEVE M-U-E-V-E Et vous allez avoir tous les détails des événements à suivre On va vous mettre tous les liens en place C'est à suivre Merci Donc, Marc-André, c'est quoi que tu nous présentes? Comme musique dans la fin de cette deuxième partie? Bon, mais il semblerait que je suis de retour en studio Gracieux Cité de Jennifer Je me demandais à Jennifer, ok, à ce moment-là Quel a été pour le résultat de cette soirée à la scène? Moi, j'ai été obligé de partir, ok, à ce moment-là Parce que je voulais... à minuit, je me transforme en citrouille C'est comme de mon côté pour retourner dans Repentini Beach Alors, j'ai manqué le reste Qu'est-ce qui se passait le reste de la soirée jusqu'à minuit? Bien, on a eu la soirée à la fin On a eu un petit événement burlesque qui était super le fun Avec un drap, on voyait un peu de shadow work Un petit peu d'ombrage, de jeu d'ombrage Il y a eu de la poésie après avec Jade Beaulieu-Boutin Il y a eu Frédéric Marleau qui a fait sa poésie aussi Et puis, au début de soirée, on avait le VIP Qui était composé de Cédric Taillon et de Nadine Samuel Qui ont fait une oeuvre en direct Que c'est Jean-Martin Raven qui a acheté Puis on a tout de suite vu la même soirée Elle était accrochée dans la photo de l'oeuvre accrochée Je pense qu'il apprécie l'oeuvre On est contents de voir ça Et puis, c'est ça Donc, les activités étaient... Il y avait aussi... Ah oui, la madame qui se promenait avec son burqa Avec... Bon, je vais le décrire vite fait On voyait juste les yeux Et puis, en silicone, moulé devant la robe Mais c'était des vagins tout moulés Autrement dit qu'on est juste ça Donc, la performance, elle était très intense Il y a certaines personnes un peu inconfortables Mais la parole en arrière de ce qu'elle essayait de dire Ce qu'elle essayait de nous montrer C'était magnifique Donc, c'était une très belle performance durant la soirée Alors, moi, ce que je vais vous présenter Vu qu'on est dans l'art underground OK, puis on n'est pas nécessairement dans la hauteur d'une boîte On présentait un poème Excellent Entre autres, c'est la très controversée La protégée de Carl Bessette Aucune des éditions de l'écrou Marjolaine Beauchamp Qui est une slameuse en montée Et qui a un texte qui s'appelle Au lieu de DS, c'est BS Alors, on est sur Radio Centre-Ville, c'est en 2.3 FM Faites attention Ça frappe fort Je pleure parce que je suis pauvre Parce que mon ventre, il est pauvre Parce que la vie, elle me dit que je suis pauvre Je pleure parce que j'ai plus de dents Parce que je suis vraiment plus de dents Plus de dents comme dans plus rien Comme dans mes armoires qui crient, j'ai faim Je pleure en sourdine dans leur tic-tac bureaucratique Dans leur manie, puis dans leur tic De rien entendre, d'être by the book Je crie à l'aide et on m'envoie une carte de Noël En attendant l'été ou peut-être la saison nouvelle Même si mes mains sont déjà sales, déjà Immuable preuve que j'étais là, déjà À tourner des boulettes, planter des arbots aux frettes L'avait des culs de vieillards usés Qu'on traite aussi de périmés Je n'entre pas dans le petit carré Mon nom de famille a trop de lettres J'ai pas la bonne date de fête Les élections sont pas passées Le cadre pourrait peut-être changer Deux heures de job qui va me manquer Si je veux qu'ils daignent m'évaluer Mon test d'urine m'a fait échouer Je pleure, mais je garde mes larmes pour prendre mon bain Derrière ses lunettes de fouine fonctionnaire Elle est payée pour m'humilier Elle est payée pour décider au nombre de miettes auxquelles j'ai droit La fouine, la blatte de fonctionnaire Me colle au front un terme laid Le terme de conjointe de fait La fouine, la vache de fonctionnaire Me sacre conjointe de misère À mon amoureux pas de soulier À mon amoureux pas de cordon On fait comment pour rester fière Élever au ciel notre petit garçon Je prends sa misère J'y donne la mienne L'amour ensemble Tranchons nos veines Derrière son bureau De madame missionnaire La fouine, la chienne, la fonctionnaire Elle se dit C'est parce que je veux rien faire Aberration, faut que je m'y mette Je suis paresseuse Qu'elle pense la belette Elle aspire à me faire marcher drette Comme elle a fait pour ses enfants Ils placent leurs bottes Ils s'y mettent en rang Elle traque les croceurs de ses petits systèmes Il me semble qu'elle aide même la marjolaine Elle voudrait s'en mettre les poches pleines 530 piastres Viens-t'en, je t'emmène Je suis humiliée, mais je suis riche Avec cet argent, je me loue une niche Avec le reste, je me paye le luxe La carte de membre honoraire De la grande banque alimentaire Pis le coup de poing du frigidaire vide Ça va même pas les ébranler Leur power trip les rend avides Dis-moi pourquoi t'es si cassée Monsieur, madame, les missionnaires Pardonnez-moi qu'il y a de choses à manger Je vous le promets, c'est temporaire Pardonnez-moi pour ma misère Je voudrais bien de votre pitié Celle qui dissout pudeur et fierté Celle qui donne des cannes de pois De la guignolée Votre christie de pain dur comme de la brique L'épicerie donne d'une main héroïque De toute façon, il était pour le jeter Les pauvres, ça aide à récupérer De toute façon, c'est jamais frais Dans notre assiette, dans notre manger Dans nos cerveaux, dans nos souliers Moi, portée tendance d'une pauvreté standard J'avale le B, le S passe mal Je paie mon loyer avec le collier pas donné de ma grand-mère. Puis je m'en dors en remerciant le petit Jésus d'avoir souffert pour les perdus. Le cœur en friche, les dents en miettes. Si grand-papa pouvait crever, c'est aux dentistes que je vais aller. Je pleure parce que j'ai honte. Parce que j'ai perdu mon portefeuille. J'avais serré ma fierté dedans. Je pleure parce que la marche est tellement longue. Puis que la marche est tellement longue. Puis qu'est-ce que je voudrais? C'est tellement simple. Bien, lève-toi. Va travailler. Je pleure parce que je suis trop fatiguée pour la rage. Bravo! C'était l'excellente, excellente Marjane Beauchamp. Donc, qu'un texte s'appelle BS. C'est une des soirées, entre autres, de Solarox, du disque. Ce qui reste de nous. On revient avec Jennifer Baker. Merci, Marc-André. Donc, bon, juste pour finaliser, on aurait dit merci à Jessica. Puis merci à Sandra. Merci. Ça fait plaisir. Puis, vite-vite, ta soirée, t'étais-tu contente de ta soirée hier? Satisfaction? Oui, hier, en fait, c'était le dernier beau dégât. C'est comme une bataille de peinture, là, entre six équipes. J'étais avec Frédéric Ouellet et Emmanuel Laflamme. C'était bien amusant. Donc, plus de détails à la prochaine chronique. On vous laisse en suspens. Bonne soirée. Bonne journée. Bye-bye. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada